L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr Pourquoi et comment contribuer à Drupal 8 ? Des réponses données par Léon Croce et Shannon Vettesse. En gros c'est la session où on va vous expliquer un peu ce que vous pouvez faire. Alors on va changer. Je m'appelle Léon Croce, je travaille chez Chipway qui existe depuis 18 ans. On me l'a dit tout à l'heure, ça fait un choc Carmen. Je fais Drupal depuis 2005 et plus sérieusement depuis 2006. J'anime la communauté à Lyon qui a organisé le camp précédent. Vous n'étiez pas tous nous, c'est dommage. Je travaille dans l'IT depuis le début. Je l'ai déjà fait, pas de l'IT mais de ma carrière. Voilà, et je suis arrobas Chipway sur Twitter. Et je m'appelle Shannon Vettesse, je travaille chez Commerce Guys. Tadam ! Vous n'êtes pas encore passé chez notre booth en bas, c'est pas trop tard. Vous avez l'occasion de discuter avec nous un peu de ce qu'on est en train de faire parce qu'on fait plein, plein, plein de trucs qui sont cools. Vous pouvez me contacter chez SVTES, voilà, sur Twitter ou bien par e-mail chanonarobasecommerceks.com Agenda, donc les initiatives ont besoin de vous, ceux qui étaient là tout à l'heure ont dû le comprendre. Comment contribuer, alors donc on va en reparler très rapidement, comment contribuer selon votre profit et vos disponibilités. C'est important, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous allez en trouver un petit peu, puis en trouver un petit peu plus et puis en trouver encore un petit peu plus. Et puis l'idée, c'est de vous convaincre, de vous lancer, je pense que c'est ça, la difficulté, c'est de faire le premier pas. Quand vous aurez fait le premier pas, vous verrez que c'est pas effrayant. Mais d'abord, comme j'aime faire, on va faire des exercices ! Ok, tout le monde debout ! Allez ! Yes, get up ! Get up, stand up ! Everybody's up, everybody's up ! Ok, and now we are going to do a dance ! Allez ! Yeah ! Dans ce futurifique ! Tout le monde ! Tout le monde ou juste toi ! Tout le monde, tout le monde ! Ok, et maintenant, vous allez prêper les mains ! Merci ! On y va ! Ok ! Donc, théoriquement, vous devez être réveillés maintenant ! Ouais ! Qui est réveillé ? Ah merde ! Ok, pop quiz ! Tiens ! Qui a déjà contribué à Drupal 8 ? Eric ? Ce mec là-bas qui se cache ? Ok ! Voilà ! Ok, donc deux personnes, c'est déjà plus que la dernière fois ! Et la prochaine fois, vous lèverez tous la main ! Donc, qui... Oups ! Si tu répètes des questions... Bon, c'est pas grave ! C'est pas grave ! Comment est-ce que vous avez débuté ? C'est ça la première chose qu'on va essayer de vous expliquer ! On va vous donner deux histoires ! Donc, d'abord, je vais vous expliquer un peu mon histoire, comment j'ai commencé dans Drupal 8 ! Parce que j'ai l'impression que tout le monde pense, pour faire du Drupal 8, il faut avoir un... Enfin, ça fait que ça vaut ! Et il faut vraiment savoir tout sur les initiatives, et travailler très 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 dur, en donner beaucoup 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 de temps ! Et c'est très très effrayant ! Donc, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas envie de faire ça ! Mais, pour moi, personnellement, comme ça s'est passé un peu comme avec Angie, et pareil avec Jess... Bah, je suis allée parler avec Angie dans Falcon Londres, et j'ai dit, bon écoute Angie, j'aimerais bien faire quelque chose pour Drupal 8 ! Je ne sais pas quoi faire ! Vous avez besoin d'un chef de projet ? Elle a fait, ah ! Ah ben c'est une bonne idée ! On n'a pas de chef de projet ! Du tout ! Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ! Sérieusement, c'est tout ! Juste poser une question, et c'est vraiment comment n'importe qui peut commencer dans le Drupal 8 ! Vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment beaucoup beaucoup de compétences, ou beaucoup beaucoup de talent, même ! Parce que moi, certainement, je ne remplis pas tous ces critères ! Donc du coup, vous pouvez vraiment commencer ! Et ma pensée qu'il fallait vraiment être un super cerveau, ce n'est pas vraiment le cas ! Il faut avoir envie ! Donc après, quand je suis entrée dedans, c'était effrayant encore ! Parce que je craignais que tout le monde allait faire ! Qu'est-ce que tu fais là ? La nouvelle ! On est un petit groupe de cinq personnes, on est content comme ça, on n'a pas besoin ni envie de rajouter du monde ! C'est complètement l'inverse ! Même si au début, c'était un peu difficile avec la gestion de projet, parce que c'est difficile de faire un projet volontaire ! Donc il y a des petits moments où ils n'ont pas envie d'aller là, du genre... Est-ce que tu peux essayer de caler, je ne sais pas, une idée de qui est-ce qui tu aimerais travailler sur cette tâche ? Tu sais, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne peux pas te répondre ! À un moment donné, ils étaient plus ou moins d'accord sur le fait que si on allait faire du vrai planning et du vrai effort là-dessus, il fallait qu'on s'organise un peu ! Donc du coup, pour moi, ce n'était pas du tout le loup méchant qui était derrière tous ces gens ! Mais une groupe de personnes qui maintenant, pour moi, sont des personnes avec qui j'adore parler toutes les semaines et organiser des choses avec pour Drupal 8 ! C'est super ! Donc du coup, pour moi, ce que je ressentais à la fin, c'était vraiment, n'aie pas peur ! C'était stupide d'avoir peur de cette situation, de me lancer et aussi d'avoir un groupe de personnes avant moi, que je pensais étaient plus intelligentes et plus douées et jamais j'allais réussir à les aider à faire quoi que ce soit ! Ils sont les plus approchables, les plus gentils et les plus heureux que les gens viennent leur parler et leur aider ! Parce que c'est des choses que, parfois, eux, ils n'auront pas pensé à faire ! C'est des choses qu'eux, ils n'ont pas à faire parce qu'ils ont des mains, des volontaires ! Donc du coup, c'est vraiment l'inverse, mon histoire, de ce que je pensais en arrivant dans ce milieu ! Et je pense que c'est important à souligner parce qu'il y a un gros blocage dans le cerveau de tout le monde ! Pour pas lui, c'est trop dur pour moi, je vais faire l'affaire ! Donc, voici mon histoire, vous pouvez, c'est facile et vous n'avez pas besoin d'avoir peur du tout ! Alors, mon histoire à moi sur Drupal 8, elle est plus récente ! Mais par contre, j'ai une histoire sur la contribution avec Drupal ! Moi, j'ai fait du Drupal pendant plusieurs années sans contribuer en fait ! Je faisais du Drupal comme j'utilisais un autre système et puis à un moment donné, je vais commencer à répondre sur les forums Drupal FR et à d'autres endroits, dans des issues Q ! Et en particulier sur Drupal FR, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même bizarre ! Pourquoi autant de gens intelligents et puis de bons niveaux, vraiment des gens très intelligents, ont du mal à utiliser Drupal ? C'est ce qui m'a poussé à créer des formations pour leur mettre le pied à l'étrier ! Ensuite, j'ai eu envie que les gens se rencontrent ! J'ai organisé des meet-ups sur Lyon et du fil à l'aiguille ! En fait, on propose un truc ! Et j'ai fait ça aussi pour un client par exemple ! J'avais un client qui m'a demandé une nouvelle fonctionnalité sur un module ! A tout hasard, j'ai posé la question au mainteneur poliment ! En lui disant, il est bien à temps module, tout ça, un peu de pommage ! Et deux jours après, c'était sorti ! Donc j'ai été voir mon client, j'ai dit, ça vous coûte zéro ! Il a dit, zéro, zéro, pourquoi zéro ? Je lui ai dit, j'ai posé la question au mainteneur ! Il avait du temps, il avait envie de le faire ! Ça ne peut pas marcher à chaque fois, mais ça peut marcher ! Donc on se dit, c'est magique ! Rien qu'en poser une question, je peux contribuer ! Donc vous pourrez contribuer en posant des questions, en apportant des réponses, etc. En donnant des idées, je crois que tu l'as dit ! Un développeur, il est souvent donné dans le domaine ! Et donc le fait de lui apporter une nouvelle idée, pour lui c'est un plus ! Et pour un core, Drupal, c'est encore plus important ! C'est brasser des idées, c'est apporter des questions, des idées d'utilisateurs de case, Et ensuite, bon, j'ai mis le doigt dans la communauté ! Certains savent que ça va assez loin maintenant ! C'est trop vite ! Ok, c'est bon ! Alors maintenant ! Pourquoi contribuer ? C'est ça la question ! On est là pour vous convaincre un peu ! Alors, vous pouvez changer le monde ! Peut-être pas le monde entier, mais votre petite planète ! Peut-être votre sphère, votre sphère Drupal ! Donc vous avez le droit à la parole, il faut le prendre ! Il y a un proverbe chinois que j'adore ! Qui est, si la montagne te paraît haute, approche-toi ! Alors ça veut dire, si tu regardes la montagne et que tu veux la gravir d'un bond, ça va être difficile ! Par contre, tu vas approcher de la montagne et tu vas monter de 100 mètres à 150 mètres, etc. Et à un moment donné, tu arriveras en haut ! On n'a pas forcément besoin d'arriver en haut, mais on a apporté notre pierre à l'édifice ! Et vous savez pas comment ça va être utilisé derrière ? C'est ça qui est cool avec Drupal ! Vous pouvez faire un truc qui demain est utilisé pour... Je sais pas, le site, on a trouvé le cure pour le sida ou n'importe quoi ! Et t'es là, mais moi j'ai fait ça ! Des trucs, vous pouvez vraiment changer le monde ! Vous savez pas ? On peut en gagner en karma et même plus, plus, ça a dit Shannon ! Donc là, il y a une satisfaction à contribuer, à dire, j'ai profité d'un système, je contribue ! Et je suis content de voir que des gens utilisent mon module ! Moi j'en ai contribué un malheureusement qui était sur Drupal 6, donc il est presque plus utilisé maintenant ! Mais bon, à un moment donné, on a des modules qui sont utilisés, des morceaux de code, des patchs, comme le disait Eric tout à l'heure ! Et puis on apprend énormément de trucs ! Donc si on traduit, si on documente, etc., on va apprendre des trucs ! Si on est codeur, développeur, on va apprendre des trucs ! Et par exemple, si vous contribuez un module à Drupal 6, 7, etc., vous allez passer à la moulinette des reviews ! Et là, les reviews, c'est vrai que ça a un côté qui peut être un peu agaçant ! Vous avez l'impression qu'on vous rembouvoit la balle sans arrêt ! Parce que les reviewers, ils ont pas énormément de temps ! Ça leur prend du temps de tester ! Mais quand vous serez sorti du processus et que votre module aura été accepté, vous vous direz, je suis vraiment pas le même développeur ! J'ai appris énormément sur comment on fait du Drupal ! Donc il y a cet aspect aussi ! Et c'est particulièrement vrai côté Drupal 8 ! C'est clair, moi j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup de choses en travaillant avec les Initiative Owners ! J'ai appris des mots dans mon vocabulaire que j'aurais jamais entendus ! C'est clair ! Des technologies, des trucs, franchement, si vous voulez gagner en niveau, c'est une super méthode ! Travailler dans Drupal 8, vous allez apprendre plein de trucs ! C'est vraiment une très très bonne méthode ! Après, vous pouvez aussi partager votre propre sagesse, les choses que toi seul sais faire ! Tu peux rapporter ta pierre, comme on l'a dit, et vraiment donner aux autres ! Et moi, personnellement, j'ai pu rapporter quelques petits trucs que moi je sais faire aux Initiative Leads ! Et maintenant, ils disent des choses comme quoi, ils sont super contents d'avoir appris ceci ou cela ! Et c'est touchant de se dire, j'ai aidé quelqu'un qui est tellement plus dirigeant que moi ! En fait, c'est cool ! Donc apporter votre propre sagesse, ça peut le faire aussi sur le mentoring ! Si vous avez appris à faire certaines choses, vous pouvez apprendre à quelqu'un d'autre dans la communauté ! Et faire grandir la communauté ! C'est vraiment une très noble approche ! Tu parles de résoudre un problème ou tu veux que j'en parle tout de suite ? Si, si ! Bah, vite fait ! Vas-y ! Donc vous pouvez aussi résoudre votre propre problème ! Et puis, rencontrer... Ah ! Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, sur résoudre un problème ! Là, moi, j'explique aux développeurs qu'il y a une approche... On fait du développement sans enquier le corps quand on est jusqu'à Drupal 7 ! Mais il y a un truc, c'est systématiquement, si on veut faire évoluer des choses, on propose des patchs au mainteneur du module, etc. Et il y a des cas, si on est dans des cas où on est obligé de patcher, si on le propose au mainteneur, ça passe en contributif ! On n'a plus de problème de patch à gérer, etc. Donc il y a des façons de faire évoluer, et c'est un peu pareil avec Drupal 8, on va résoudre un problème, on va le contribuer, et on va faire évoluer Drupal un peu dans le sens qu'on veut, comme on l'a dit au début. Et finalement, vous allez rencontrer du monde super ! Franchement, cette groupe, elle est magnifique ! Vous n'avez pas trouvé des meilleurs gens ! Venez pour le software, restez pour la communauté ! Restez pour la communauté, c'est vrai en fait ! C'est vrai, vrai ! Alors, tu as posé des questions aux initiatives d'honneur, et que t'as dit Greg Dunlap ? En fait, Greg, c'est un de mes préférés, il est super marrant ! Donc il m'a dit très sérieusement, en fait c'est la meilleure façon d'apprendre ! Et j'étais un peu choquée, parce que je m'attendais à ce qu'il dise un truc, bah ces petits cons, ils devraient le faire ! Tu vois, des trucs comme ça, ou je sais pas, sortir une blague ! Mais il était très très sérieux, et il a absolument raison ! C'est une super méthode pour apprendre comment vous devez impliquer la prochaine version, c'est de travailler dessus ! Vous allez gagner à fur et à mesure, une manière un peu mangeable, au lieu d'attendre à la fin, et de voir tout apprendre tout de suite, c'est assez stressant ! J'ai vu mes propres développeurs, à l'époque quand j'ai géré une équipe, de voir monter en compétence en quelques semaines comme ça, versus ceux qui avaient travaillé sur Drupal 7 à l'époque, ils étaient beaucoup mieux placés, ils étaient beaucoup moins stressés ! Donc du coup, la citation de Greg me semble totalement vraie, parce que, ayant déjà eu cette expérience avec des gens, ceux qui ont travaillé dessus sont des sorties beaucoup mieux que ceux qui ont attendu ! Même si on se dit, ah ben c'est pas stable, ça a changé, ah c'est pas la peine que je travaille dessus, en fait si, pour ça ! Allez, montez dans le bus avant qu'il ne vous écrase ! Je ne sais plus qui de qui c'est, mais c'est quelqu'un qui ne fait rien ! Voilà ! C'est un peu la vérité, parce que si vous attendez la fin, vous allez vous faire manger ! Ou dans cette phrase... C'est la notion de piloter un peu le bus en fait ! Je pense que ça se rejoint ! Est-ce que vous avez peur ? Non ? Vous allez faire aaaah ! Allez, tout le monde hurle ! Qu'est-ce que vous voulez ? Ah ! Ah ! Ok, voilà, merci ! Oh, vous êtes durs ce soir ! Donc il y a des raisons d'avoir peur, voici quelques-uns. Donc la première, je ne suis pas assez fort, donc je suis un peu la reine, voilà ! Je suis arrivée et je fais « Hi ! Hello, everything ! Qu'est-ce que je peux faire ? » Je me sentais l'idiote, mais ce n'est pas une bonne raison. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. En fait, ils attendent à ce que tu saches. Rien ! Et ça, c'est sympa ! Ils n'ont pas un priori de ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas déjà. Ils sont juste là pour comprendre « Qu'est-ce que tu as envie de faire ? » « Ah ! Tu as envie de faire des trucs ! » Ils sont ravis déjà ! De toute façon, vous trouverez toujours un mec qui sera plus fort sur un point particulier de Drupal. Et moi, c'est vrai que j'ai bu des bières avec Moshe Weissman à Munich. J'étais tout petit, il était là en basket, jean, etc. Il me disait « Léon, je suis content de te voir ! » « Moi, j'en fais plaisir ! » Donc, oui, il y a des moments quand même assez extraordinaires, alors que moi, je disais « Moshe, je suis tout petit à côté de toi ! » Oh, Moshe est gentil ! On peut, chacun à son niveau, comment dirais-je, se sentir petit aussi. Mais ça n'empêche pas de rentrer. Puis après, si vous proposez des trucs, ils seront ravis. Et vous commencez par un truc à votre niveau et puis ça avance. Après, je n'ai pas le temps. Effectivement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je cours la France et les pays voisins. Maintenant, j'ai de nouvelles responsabilités, etc. Mais on trouve toujours une heure par-ci, par-là. Et puis, on a l'occasion aussi sur des projets. Alors, c'est un peu plus dur en Drupal 8, mais avec des projets clients aussi de glisser. Nous, chez Chipoué, systématiquement, on glisse que ce qu'on développe, on va pouvoir le contribuer si on a le temps. Donc, le client, c'est par avance que ça peut rentrer dans du contributif. On lui explique que la contribution, c'est essentiel. Parce que pour lui, ses modules, tout ce qu'il fournit, ça va s'améliorer, ça va se polisser, ça va s'étendre, etc. Et même si on aime beaucoup ceux qui restent et qui font beaucoup de choses, ce que tout le monde oublie dans cette situation, c'est qu'il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui utilisent Drupal. Si chaque personne donnait une heure de leur temps, ce sera du genre des millions et des millions et des millions d'heures, qu'est-ce qu'on avancera avec ça ? Ce sera incroyable. Donc, du coup, moi, j'ai commencé avec cinq heures par semaine. Et puis, ça s'est réduit à quatre heures. Et puis, deux heures par-ci par-là, plus les Drupal 8 réunions qu'on fait toutes les deux semaines. Et maintenant, c'est juste, j'ai dix minutes, je vais faire un truc. Tu vois, c'est un peu comme ça. Donc, même avec très peu de temps, si vous êtes juste honnête avec toi-même, qu'est-ce que moi, j'ai le temps de faire, qu'est-ce que je peux accomplir ? Vous pouvez y arriver à contribuer et faire une différence. Comme par exemple, là, je suis là en train de vous parler pendant une heure avec Léon. Voilà tout ce que je peux faire aujourd'hui, mais c'est quelque chose. Donc, même ça, ça a une valeur. Voilà. Donc, n'hésitez pas au début, vous allez peut-être passer une heure ou deux. Mais après, une fois que vous connaîtrez, comme tu l'as dit très bien, en fait, vous avez dix minutes, vous passez dix minutes. Etc. Il y a des tâches qui ne demandent pas forcément de la durée. Il y a aussi des trucs sur lesquels il faut qu'on cadre une demi-journée, une journée. Parce qu'on sait que c'est vraiment, il faut cultiver un peu plus. Il y a possibilité de faire. Et puis après, dernière crainte, dernière course et je ne sais pas par où commencer. Ça, c'est vrai qu'au début, c'est un vaste monde, c'est un univers Drupal. Donc, par où j'attrape la pelote ? T'aimes bien les chiens. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, on va vous dire un petit peu ce que vous pourriez faire. Ok. Mais d'abord, on va vous dire ce dont vous avez besoin. Alors, est-ce que vous savez utiliser un CMS ? Oui. Est-ce que vous comprenez l'anglais ? Qui comprend l'anglais, là ? Ok. Qui peut écrire anglais ? Ok. Qui peut faire un petit résumé en anglais, par exemple ? Ok. Déjà, vous pouvez... Qui a envie que cette conférence se fasse en anglais ? Non ! Merci. Thank you very much. Parce que my English is very poor. Donc, voilà. Le temps, on en a parlé. C'est vraiment... La clé, c'est j'ai envie d'aider. Donc, vous allez aider une première fois, une deuxième fois. Et puis, vous allez y prendre goût. Parce qu'on l'a dit, il y a plein de retours. On ne les imagine pas au début. Il y a plein de retours. Donc, vous allez y prendre goût. Ok. Donc, les profils, finalement. On rentre dans le sujet. La vie du sujet. Donc, si vous êtes chef de projet, levez la main. Il y en a ? Il y en a ? Oh ! Oh my God ! Yeah, it's great. Ok, awesome. Well, sort of. Ok, you're five and half. You're the half man. Alright. Donc, c'est cool. Vraiment, je suis contente d'avoir autant de mes camarades. Donc, première chose pour vous faire. Les scrums. Qui sait faire les scrums ? Ok, une personne. T'es cool. Ok. Deux. Deux. Deux personnes. Vous n'avez même pas besoin d'être chef de projet pour faire ça. Donc, l'idée, c'est de trouver un moment pour discuter avec une équipe qui travaille sur quelque chose. Avoir les nouvelles, les bloqueurs et les prochaines étapes. Et faire une communication là-dessus. Donc, vous ne pouvez pas... Je n'ai pas envie d'être ridicule, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah ! Je viens de l'expliquer. C'est une petite réunion où on essaie d'attraper les dernières nouvelles. Donc, qu'est-ce que vous avez fait hier ? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Et où est-ce que vous êtes bloqué ? Et puis, c'est noté et on travaille dessus. C'est une manière de gérer les news du projet. Et de communiquer là-dessus. Et c'est quelque chose, je pense que les gens le veulent, non ? Je ne sais pas si c'est français. Bon. Vous savez ce que je voulais dire. Levez la main si vous aimeriez avoir plus de nouvelles sur qu'est-ce qui se passe sur le Doppal 8. Les gens, qu'est-ce qu'ils venaient définir ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ok. Plein de monde. J'avais peur en un instant. Il y avait deux mains. Merde. Vous fichez un peu. D'accord. Non, mais d'accord. Un Scrum, c'est un moyen à faire. Une minute des réunions. Parfois, les gens, ils gardent des réunions habituelles. Tous les deux semaines. Tous les gens qui veulent travailler sur Mutilingue, on va se retrouver dans tel IRC chain. On va parler. Et quelqu'un fait une sommaire du truc et l'envoie à tout le monde. On a décidé de faire ça, faire ça. Machin, on va essayer de faire ça, faire ça. On va faire ça pour telle date. Il y aura un sprint dans telle date. Tu vois, des trucs comme ça, c'est utile et intéressant. Vous n'avez pas besoin d'être un master à chaque projet pour faire ce genre de trucs. Résumé des issues. Ça, c'est pour tout le monde. Il y a une issue avec 200 commentaires. No. The worst. God, I hate those. Pour avoir quelqu'un vraiment qui a envie d'aller lire et dire. Machin a décidé ça. Bidu a décidé ça. On n'a pas quand même une décision. Il faut prendre une décision. De résumé. Puis, il y a un autre aspect sur les résumés d'issue. C'est qu'en fait, parfois, il y a quelqu'un qui fait un premier résumé. Il y a 25 ou 30 ou 50 commentaires. Et après, il y a 150 commentaires qui arrivent derrière. Et ça n'a pas été actualisé. Donc là aussi, il y a un petit effort d'actualisation de ces résumés. Donc, pour faire suite sur le reste parce que j'ai pris un peu de temps, organisation des sprints, rapports, analyse des risques, trouver des ressources ou si vous avez envie de faire nul de tout ça, vous pouvez trouver votre propre idée et faire ce que vous voulez parce que rien ne vous arrête. On est libre en faire ce qu'on veut. C'est magique. C'est du logiciel libre. Vous êtes codeur, programmeur, développeur. Donc, résumé des issues, vous pouvez en faire aussi. Ça peut être une façon, je dirais, il y a une issue qui vous intéresse. Si elle n'est pas résumée, ça peut être un travail de départ, de dire je fais une synthèse pour savoir sur quoi je vais bosser quand même. Participation au sprint. Donc, des sprints, il y en a à chaque Drupal code. En France, on en a organisé un petit peu. On va essayer peut-être d'en faire un peu plus. Des revues de patchs. Donc, quelqu'un a proposé un patch. Vous faites une review. Vous regardez si ça vous paraît correct, etc. Vous le testez. C'est super important. Vous demandez à ce qu'il soit revu, par exemple. Vous proposez des tests et des cas d'utilisation. Donc, le corps de Drupal est entièrement, enfin, doit être, il faut en faire. Là-bas, l'idée, c'est qu'il soit entièrement sous test unitaire. Donc là, il y aura pas mal de tests à écrire. Donner des avis sur l'architecture. Ça va être un petit peu tard, mais il y a encore des points sur lesquels vous pouvez donner des avis. Et puis, il peut y avoir des avis qui ne sont pas pris en compte immédiatement, mais qui peuvent impacter Drupal 9. Gardez ça à l'esprit aussi. Partager ou documenter vos informations. Traduire de la documentation, porter des modules en Drupal. En Drupal 8, l'idée, là, c'est de dire, vous avez des modules en Drupal 7, vous les portez. Et du coup, vous allez lutter sur certains problèmes et peut-être identifier des problèmes qui n'ont pas été vus. Donc, ça rejoint la notion de cas d'utilisation. Et il y aura un gros travail à faire aussi sur les chemins de migration. C'est, je me prends dans un contexte qui était Drupal 7 plus D-Contrip. Comment je fais pour migrer en Drupal 8 ? Donc là, il y aura du code à écrire, etc. Et puis, comme l'a dit Shannon, tout ce que vous avez envie de faire. Vous avez un endroit qui vous explique un peu comment contribuer en termes de développement. Donc, c'est pas spécifique à 8, il me semble, ça. C'est un peu plus générique. Mais ça peut être un petit point déjà pour vous donner des clés. Webmaster, donc ça, c'est quelqu'un qui monte des sites, à mon avis. Donc, vous pouvez tester la prochaine version, tester les initiatives, essayer de nous donner des billes, tout simplement. Parce que c'est pas fini encore. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas tester, qu'on peut pas essayer des choses. Peut-être vous pouvez regarder quelque chose comme le multilingue. Et vous, en testant, allez trouver quelque chose que personne n'a vu avant toi. Donc, c'est assez cool comme approche. Et c'est un moyen pour vraiment donner une autre vision. Parce que peut-être que ton configuration, ou ton ordinateur, ou ton n'importe quoi, va bousiller le truc complètement. On va prendre trop tard. Donc, du coup, tester ça, c'est un moyen à aider. Une question là. Qui sait à quel niveau et à quel tag, si vous voulez, Git est Drupal 8 ? Enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais avant-hier. Qui a une idée ? On est un alpha, on était un alpha. D'accord ? D'accord. D'accord. Est-ce qui a installé déjà Drupal 8 pour essayer ? Ah, pas moi déjà. Voilà. Donc, je vous invite à le tester. Il faut faire un petit Git et puis clone. Et vous l'avez sur votre machine, vous le testez. Alors, de temps en temps, il se casse. Et puis, quand on a la bonne idée aussi de hacker l'active configuration, on le casse aussi. Mais, c'est pas mal. Et puis, quand on l'installe, qu'on voit qu'on a l'éditeur, qu'on a le drag and drop sur l'éditeur pour choisir les boutons, etc., on commence à… ça sent bon quand même déjà. On commence à sentir quelque chose de super. Alors, tu parles là-dessus ou je parle ? Monsieur. Allez, front-end. Donc, vous êtes Phil, Elv, qui nous a pris en photo. Vous êtes sur le front-end. Vous pouvez faire des revues d'interface, utilisateurs, administrateurs, etc. Proposer des solutions parce qu'il y a encore du travail là-dessus pour améliorer l'ergonomie et autres. Travailler sur les thèmes. On a pas mal de choses. C'est répéter en bas. C'est convertir à la fois des fonctions, des fonctions de thèmes vers des templates tweak, des templates PHP template vers tweak. Travailler sur l'aspect performance, donc là en faisant du profiling, etc. Aider avec les tâches concernant les modules. Là, il y a pas mal de choses et il y a clairement beaucoup encore de fonctions et de templates à porter vers tweak. Oui. De façon à être au maximum sur tweak à la sortie de Drupal. Oui, Jen sera ravie d'avoir votre participation, je suis sûre. C'est tous des gars sympas. Oh yeah, totally. Donc vous n'êtes nul de ces personnes. Il y a encore des choses à faire. Qui n'est dans ce cas-là ? Vous n'êtes pas dans les profils qu'on a vu là. Ok, tu sors. Donc du coup... Oh non ! T'as trouvé du travail. Donc du coup, vous pouvez nous aider à faire autre chose. Donc en gros, tout ce qui était sous le chapitre du chef de projet, quasi n'importe qui peut le faire aussi. Faut dire. Mais après... Quoi ? Quoi ? C'est vrai. Après, tout ce qui est nous aider à trouver des fonds, c'est important. Moi, j'ai donné un talk important, un core conversation là-dessus. C'est bien pour Vincent. Qui a touché là-dessus. Je sais que Greg aussi, son core convo a parlé de ça. Donc c'est super important pour nous de trouver des fonds permettant aux gens de travailler dessus tout le temps et ne pas faire des gens une heure par ci, une heure par là. Quand ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de travail, il faut qu'ils soient concentrés et avoir un plein temps à côté. Ça ne facilite pas la tâche. Donc les fonds, ça peut être vraiment très, très intéressant. Je sais que plusieurs NHTB ont eu cette chance. Donc nous aider à faire ça, c'est cool, c'est important. Ça pourrait être vraiment très utile. Documenter des résumés et d'être au niveau du monde. Organisation, importing, on a déjà dit tout ça. Donc voilà. Je vais juste rajouter quelque chose. Trouver des fonds. On se dit, je vais trouver des fonds. Il va falloir trouver quelqu'un à qui je vais donner ces fonds. On a des exemples. Il y a encore une initiative à Honneur. Je ne me rappelle plus lequel, qui a travaillé plus de six mois. C'est correct. Grâce à une collecte de fonds. C'est correct. C'est correct. Par contre, à votre niveau, oui, c'est un peu compliqué. Non, mais imaginez qu'autour de vous, dans votre entreprise ou autre, vous avez des développeurs ou des gens qui peuvent participer. Le fait de trouver des fonds, c'est peut-être dire, on va convaincre le dirigeant au bon niveau de dire tel développeur, tel chef de projet, telle personne, il peut consacrer une demi-journée par semaine, une journée par semaine. Et ça, c'est une façon de trouver des fonds. On est un peu derrière le temps, donc j'ai essayé de faire vite. Mais en gros, nous aimerions changer le monde avec nos nouveaux volontaires. Et ça, c'est avec des rocket ships. Donc, qui sait ce que c'est un rocket ship dans le contexte global ? Un vaisseau spatial. Donc, en gros, aujourd'hui, on a ce site qui est très, très joli. Non, en fait, c'est super moche. C'est horrible. J'ai monté ça il y a deux ans. Et avec l'équipe Topal 8, c'est censé donner toutes les informations, des liens sur la personne qui est le lead, donner des dernières nouvelles, des trucs les plus importants sur lesquels il faut travailler. L'idée était super, c'est méga chiant à garder à jour, quoi. Parce que tout est à la main. Ce n'est pas enregistré. Ah mince. On peut le bleeper plus tard. Donc, ce n'est vraiment pas fun. Donc, j'aimerais faire ce que Gabor a fait. Gabor, il a eu la bonne idée. C'est un génie. Il a fait son propre organisation, son propre site qu'il a appelé un rocket ship. Donc, ce que nous, on veut faire pour chaque initiative, c'est mettre en place un site comme Skype et Gabor. Avec une partie focus issues qui est bien organisée. Avec une partie pour les vidéos. Si on veut éviter que les initiative owners expliquent des choses X fois. Ils ont un vidéo à faire et ils postent et c'est tout. Des nouvelles, un moyen pour les contacter. Pour moi, c'est le minimum vital. Donc, n'importe qui ici dans cette salle peut nous aider à réaliser ça. On a un template. Il faut juste les faire pour les autres et les déployer. C'est tout. Et ça, déjà, ça fait une grande, grande différence. Donc, sur comment est-ce qu'on gère les issues, sur les news qu'on peut partager, sur l'avancement qu'on fait et simplement emborder du monde. à trouver du nouveau monde. Ça nous adorait énormément. Ça, vous pouvez les faire dans le 27. Ouais. Si vous voulez. Évidemment. Vous n'êtes pas tout seul. C'est même peut-être très cher. Ouais. Alors, vous n'êtes pas tout seul. Il y a la notion de core mentors pour chacune des initiatives. Ce sont des gens qui sont disponibles via des sessions IRC. On va en parler. Ils sont là pour essayer de situer votre profil assez rapidement, votre niveau, etc. Vous apprendre des petits trucs pour vous aider. Vous guider et vous organiser, c'est-à-dire vous proposer des tâches assez accessibles par rapport à votre profil de façon à ce que vous démarriez. Alors, vous avez la possibilité de trouver des tâches sans connaître forcément un core mentor. Ça s'appelle sur le site Drupal Mentorium qui regroupe des tâches. Et là, vous avez des notions du fait que la tâche a été assignée à quelqu'un. Et vous avez le type de tâche. Un issue samurai, c'est le résumé d'une issue. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Et vous voyez, par exemple, ici, vous en avez un qui est disponible. C'est un issue samurai. Il suffit d'aller dessus. Vous l'assignez. Vous avez un compte sur Drupal.org. Vous l'assignez. Vous dites, voilà, moi, je bosse dessus. Je crois qu'il n'y a pas un niveau où on peut dire de vis. Oui, oui, il y a la notion dans le task level. Et puis, il y a d'autres points d'entrée où on peut introduire la novice, etc. Je vous attends dimanche. Chanon sera là ou pas. Je ne pense pas, a priori. Mais je vous attends dimanche à 10h, chez Smile, à Levarovoi Perret. Vous avez l'adresse sur le site et le programme. Chez Vincent. Et donc, et d'autres. Et Emmanuel, etc. Au château. Voilà. Donc, moi, je vais vous aider à trouver une niche. On verra si encore Mentor a répondu. Ou Gabor ou autre. Je vais la demande. Qu'on pourrait avoir sur l'IRC. Si on ne l'a pas, je vous aiderai pour trouver un truc à faire. Et puis, je vous suivrai un peu pour que vous puissiez démarrer. Après, si vous ne pouvez pas venir dimanche, vous pouvez aller sur Drupal.org et slash Core Mentoring. Ou le Drupal Mentoring.org, on a vu. Vous avez des horaires. Moi, je vous conseille celui du mardi. Parce que vous êtes tranquille. Les enfants dorment, etc. Et sinon, il y a le mercredi de 17 à 19. Donc, là, par IRC, vous pouvez discuter. Et puis, ça va être le même principe. Donc, voilà. Si la gestion de projet vous intéresse, venez voir. Shannon. Shannon. Bravo. Bravo, Shannon. Ok. Et finalement, je pense que c'est la dernière pour le quiz. Qui va se lancer ? Allez. Allez. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Bravo. On a fait de l'exercice. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à vous lancer. Même si vous ne le sentez pas trop au début, vous trouverez à un moment donné une autre de l'âge. Et puis, vous direz, j'ai fait ça. Et après, je vais faire autre chose, etc. Donc, commencez peut-être par des trucs abordables, faciles à faire. De façon à vous conforter et puis à vous sentir bien. Et surtout avec la procédure de livraison de pâtes, machin, parce qu'il y a des procédures et on se la met en tête. Il n'y a rien que ça, déjà. Il ne faut pas oublier aussi que travailler dans Drupal, ça ne veut pas dire à vie. Si vous arrivez ce mois-ci, vous avez du temps, vous faites un truc. Génial. On adore ça. Et puis, le mois prochain, vous devez partir. OK. On comprend. Donc, ce n'est pas du genre, je mets un droit et puis, il emprunte mon main et mon corps et tout. Donc, vous mettez ce que vous voulez et c'est comme ça. Donc, n'ayez pas peur. Si vous n'aimez pas, vous pouvez repartir après. C'est tout. Alors, question et answer. J'ai une question. Si, au fur et à mesure, il y a des corrections de patch. Imaginons que j'installe un Drupal 8 en local. Comment se passent les mises à jour ? Je dois recharger l'archive ou est-ce que... Non, tu vas faire un Git Pool et puis tu vas actualiser ton installation locale. D'accord. Oui, on utilise un Git, mais ça tarde aussi. Ou ça tarde de temps, oui. Ouais, c'est sûr. Eric, est-ce que tu veux en parler un petit peu de... Puisque tu as fait un truc sur les patchs, tu veux en dire deux mots ? Ben, ouais. C'est surtout la procédure qui est... Enfin, pour les commentaires, la pronde et voilà. Après, c'est du Git. Il faut se mettre. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Git, il faut juste regarder deux, trois... Normalement, quand on a son compte sur Drupal, il y a toutes les commandes Git qui sont expliquées. Donc, du coup, on n'a pas besoin de connaître Git. Drupal nous dit tout ce qu'il faut faire. Après, au début, moi j'ai pris une petite tâche toute bête qui consiste à passer du variable-get en Yen. C'est tout con, il y a eu quatre lignes de commande de changer, voilà. Donc, il y a des toutes petites tâches qui permettent vraiment de s'habituer au truc. Après, voilà, il n'y a pas grand-chose. Ça me fait penser, tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un que j'adore dans la communauté. Je lui disais, je suis épaté par ta page Drupal.org parce que tu as une quantité de modules. Il me dit, tu sais, en fait, j'ai proposé des petites corrections, des petits trucs, de changer des trucs qui n'existent plus en Drupal 7, des trucs comme ça. Et je me suis retrouvé avec un commit par-ci, un commit par-là avec plein de modules. Donc, vous pouvez avoir, je dirais, un reward, comment on dit en français, un retour, une gratification très, très vite. Et là, l'exemple qu'a pris Eric, c'est créer du patch. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais déjà commencé par des tâches un peu plus simples. Qui est une deuxième question ? Tu voulais dire quelque chose là-dessus ? Non. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Peut-être une. Allez, Philippe. Est-ce que les Drupal Dev Days à Dublin, c'est dans le sens de cette démarche pour vous ? Je crois qu'il y a du Drupal. Oui. Oui, oui. Moi aussi. Mais est-ce que vous pensez que c'est la même chose, abordable ? Absolument. Si, si. Jess XGM, elle va y être avec d'autres core mentors, avec le but exprès d'aider les nouveaux gens qui ont envie d'aider. Donc, du coup, tu peux la chercher. Elle va être là. Elle est petite. Elle est brune. Elle est adorable. Et elle est super gentille. Donc, du coup, vous pouvez la chercher sur place. Elle va vous aider à trouver, non seulement ta place dans Drupal. Mais vous pouvez me citer. Je suis dans un livre à un plaisir. De toute façon, ils n'ont pas le droit de manger plus d'un bénévole par mois. C'est clair. Un seul. Donc, elle va vous aider à trouver selon ce qui vous plairait, une tâche qui correspond et vous apprendre plein de trucs. Je pense qu'elles ont même des formations par-ci par-là. Je ne sais pas si elles vont faire pour Dublin, mais je pense que si. Donc, du coup, vous pouvez faire le petit onboarding court de beginner, ce qui est super, super utile. Si vous n'avez jamais fait, vous allez avoir le BABA de commentaire. C'est cool. Il y a un autre aspect. C'est que vous n'êtes pas obligé de rester attaché à une initiative particulière. Vous pouvez très bien faire des trucs, par exemple, sur des tweaks, transformer des fonctions en template tweak. Et tweak est vraiment super abordable. C'est facile à comprendre. Donc, vous pouvez commencer par des trucs comme ça au niveau code. Vous pouvez, Eric l'a très bien dit, transformer des variables set par des fichiers YML, etc. Donc, il y a des petits trucs. Et après, petit à petit, vous monterez sur des sujets un petit peu plus compliqués. Mais déjà, toutes ces tâches là, il faut qu'on soit très nombreux pour les faire parce que ça consomme beaucoup de temps. Il y a beaucoup de tâches. Et donc, vous allez vraiment contribuer. En Drupal 7, on avait 800 contributeurs pour le corps de Drupal 7. Là, on est à 1100. Donc, ce qui serait bien, c'est que dans quelques mois, on soit 1500. Ça serait super. Autre question. En unissant. 5 minutes. Bon, nous avons encore 5 minutes. Oui. Est-ce qu'il y a un guide pour subir des pages ou la procédure à suivre ? Oui. C'est sur Core Mentoring. Ils ont plein... En fait, ce que Jess a fait, elle a organisé toute une page qui explique comment débuter dans le développement Core, comment débuter dans le développement Drupal 8. Et elle a mis toutes les ressources, vraiment tout ce dont tu as envie de savoir, elle a mis sur le site Core Mentoring. Donc, du coup, c'est facile de trouver ses repères. Et si ça, c'est trop pénible, à la prochaine occasion, le prochain événement où vous êtes, vous la trouvez, elle est partout. Il y a des petits exercices à faire. Voilà, vous l'avez là, Drupal Core, slash Core Mentoring. Il n'y a pas un petit pitch comme ça qui est prévu demain ? Alors demain, ça rejoint ce qu'a dit Eric tout à l'heure. Demain, je crois que c'est une heure sur Pialetterie à Git, par exemple. Si vous n'avez pas fait de Git, on vous expliquera les commandes de base. C'est vraiment un outil extraordinaire, un Git. Mais déjà, avec quelques commandes, vous allez pouvoir commencer à vous en servir. Et après, ça vous donnera envie de creuser. Mais déjà, vous allez pouvoir contribuer avec quelques commandes. Et pour passer les tests automatiques qu'il fait quand on subit un patch ? Oui. Il y a des patchs qui expliquent ça ? J'ai l'impression que la plupart, ça ne passe pas ? En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a créé un patch qui est en retard par rapport aux dernières étapes. Donc dans ce cas-là, souvent, si le patch est correct, en fait, ça va être de reprendre, avec un Git Pool ou un Fetch, de reprendre la dernière version, de réappliquer, de recréer son patch à ce niveau-là, de le recréer et puis de l'envoyer assez rapidement. C'est dans la procédure. Il y a une 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 procédure. En fait, la procédure, elle est toute bête. C'est expliqué sur le site. Tu fais ton patch. Après, tu annules tout ce que tu as fait. Donc, tu reprends le Goupal, la dernière version. Tu réappliques ton patch et tu regardes si ça marche. Après, tu as le test API aussi. Tu peux lancer pour vérifier que tu n'as rien cassé. Mais il y a toutes les procédures qui sont expliquées. Tiens, Alexandre va en rajouter. S'il y a quelque chose sur Git, je suppose qu'ils en parleront. Mais l'un des avantages de Git par rapport à quelque chose comme Subversion, c'est que précisément, on peut récupérer la dernière version qui est sur le serveur et appliquer le dernier patch qui a un dimension séparé et qui n'est pas la version de tout votre code. Ce qui fait que vous n'avez rien à recoder et que c'est juste une ligne de Git et on verra ça. Pour résumer, c'est du genre, je crée une branche. Les Git, c'est très simple. Si vous avez fait d'autres trucs ou c'est épouvantable en Git, c'est très simple. Et puis, vous allez faire un truc du genre, vous récupérez donc la dernière version, vous faites un petit Git rebase. C'est à peu près ça. Ça peut aller un petit peu loin, mais dans beaucoup de cas, c'est ça. Donc, la personne qui parle de Git demain vous expliquera certainement ça. Autre question ? Am I going to have to make you guys dance again ? Qui veut danser avec Shannon ? Allez, c'est mieux présenté comme ça, non ? Ok, I think we're done. All right, thanks everybody. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup. Les présentations, les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr. Retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501